bonjour chers amis alors aujourd'hui je vous emmène dans un château très très ancien j'espère que vous allez tous bien qui est relativement abîmée d'ailleurs alors j'espère que vous me voyez j'espère que vous allez tous bien je me répète donc on va faire le tour de ce château on va pas y rester non vu très très longtemps parce que voilà apparemment il est quand même un peu surveillé donc on va pas y rester des plombes allez c'est parti on y va j'espère que vous allez apprécier la vidéo allez c'est parti donc je vous disais qu'il était très abîmée c'est pour ça qu'il faut vachement faire attention où on met les pieds alors il y a des gens qui reconnaîtront le lieu sans doute puisqu'il y a des gens qui sont venus faire des expériences paranormales dans ce lieu je me fais peur je me fais peur tout seul en fait j'ai fait tomber un boîtier excusez moi je suis obligé de vérifier quand même s'il n'y a pas les détecteurs c'est vraiment flippant en fait parce que on savait pas trop si on devait rentrer ou pas voilà alors bon quand je vous disais qu'il était très vieux c'est impressionnant ouais le plancher il est vraiment pas en bon état le plafond c'est pareil ah oui je sais même pas si je vais y aller en fait je pense qu'à mon avis si c'est malgré tout un peu surveillé c'est pour éviter peut-être les accidents regardez moi ce miroir c'est vraiment scandide alors bon ici c'est pareil il y a des gens qui sont venus faire des expériences paranormales avec ces vieux îlots ces vieilles tentues on va dire allez je continue ma visite marchez bien sur le côté quand vous allez marcher ici là parce que le plancher ici il est en train de se casser la gueule côté droit maman maman s'il te plaît je m'excuse mais comme on n'a pas trop de temps c'est vraiment sympa c'est vraiment super sympa alors vous me direz ce que vous en pensez parce que j'hallucine sur en fait le lieu et sur l'ancienneté du lieu en fait c'est incroyable c'est incroyable regardez moi c'est noble et bien sûr forcément il reste un peu de lisselle même s'il reste pas grand chose c'est vraiment des vieilles assiettes ça c'est simplement pour ranger les bouteilles de vin voilà je vais vous emmener dans les étages parce que franchement c'était vraiment un lieu à ne pas louper comme je sais que certaines personnes sont venues faire du pain normal ici et bien je suis pas tranquille en fait je suis pas serein c'est incroyable regardez moi ça allez on continue notre visite ah ouais le fameux lit en bas de laquin que j'avais déjà vu mais franchement c'est franchement pas évident on est vraiment perdu c'est vraiment perdu complètement perdu dans la campagne vous voyez le trou il y a quand même un trou béant voilà simplement pour cette petite chambre qui est vraiment pas en très très en très bon état non plus bon allez je continue ma visite on marche vraiment pas debout là c'est pareil là c'est pareil oh putain allez moi ça bon je suis pas tout seul comme vous avez pu le voir je suis pas venu tout seul mais c'est vrai c'est vraiment une ambiance c'est vraiment particulier je transpire que j'en peux plus j'arrête pas de transpirer en fait ça coule ça coule de partout ce qui fait quand même encore relativement chaud alors bon il faut quand même pas oublier que c'est tout en bois donc ça doit craquer de partout c'est 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 ça fait c'est impressionnant je trouve pas mes mots parce que comme ça reste comme je vous ai dit un vieux vraiment regardez moi cette pièce oh mais non c'est une tuerie en fait regardez moi ça je suis vraiment content d'être venu jusqu'ici parce que là aussi c'est pareil c'est très très loin de chez moi regardez moi ce vieux meuble c'est ouais c'est vraiment exceptionnel c'est pareil ça devait être une douche je sais pas possible il reste vraiment des très très anciens regardez moi les vêtements regardez moi ces vêtements surtout ceux qui sont noirs voilà ouais franchement allez on continue bon je vous ai recevoir pratiquement toutes les plus jolies pièces il reste même encore ça on dirait de la verveine ouais j'ai bien l'impression que c'est de la verveine je continue allez je continue chauve-souris évidemment ça c'est les habitants du lieu c'est vieux hein Matisse c'est abusé hein comme c'est vieux non mais vraiment on a de l'ancien mais ah le poisson j'ai le poisson en bois ouais tout à fait c'est terrifiant en fait cet endroit il est terrifiant parce qu'il y a plein d'expériences normales qui ont été faites et ils ont trouvé en fait ils ont fait quand même des découvertes le mur il est en train de se fendre tu vas voir les autres pièces c'est abusé je vais le manteau au grenier il va falloir skier le dernier étage de ce lieu toujours des vêtements bien entendu on n'ira peut-être pas ça c'est le grenier ouais c'est le grenier allez hop normalement cette pièce ouais c'est celle où il y a plein de journaux qui est aussi vraiment magnifique que j'avais déjà vu en photo regardez moi ça pour se laver à l'époque on va aller voir ce qu'il y a ici ok mais c'est une détour ouais c'est juste une détour donc il n'y a rien donc là forcément c'est le débarras comme on est au dernier étage avec le grenier c'est obligé ah putain pour ouvrir les portes voilà vieille machine à coudre ça sent mauvais ici mais c'est pas possible oh l'odeur un chapelet même pareil vous allez avoir de l'encre là-dedans pour écrire oh bah c'est même pas écrit en français donc je saurais même pas vous le lire ça c'est écrit en anglais c'est même pas la peine oh la la cette pièce oh putain la dernière pièce avec les landos ça fait toujours bizarre parce que comme c'est lié à l'enfance ben c'est pas évident bon j'arrive au bout de cette visite c'est impressionnant donc il y a des grandes chances que c'était forcément la chambre des enfants quand on voit commencer je ne pense pas me tromper bon j'espère que vous aimez cette vidéo ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo mais alors ce lieu franchement il était à faire ça faisait longtemps mais alors très 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 longtemps que je devais venir bon là-bas c'est pas la peine d'y aller on est aussi dans une tour oh il y a un calendrier de quelle année il date ah bah voilà désolé pour parce qu'en fait je suis obligé de tenir je suis obligé de tenir le panneau laide en même temps attendez on va y arriver c'est marqué ici regardez-moi ce calendrier 1867 68 69 70 71 eh ben dis donc date impressionnant bon écoutez je pense que je vais vous laisser là-dessus j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo regardez-moi ça j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo parce que là à mon avis j'ai dû passer de partout bon je n'étais pas passé ici parce que ici c'est là où il y a tous les bouquins mais là encore une fois france illustré donc qu'il y a tous les bouquins donc qu'il chote c'est vraiment très très ancien il n'y a pas de doute bon vous avez vu le calendrier dans tous les cas vous voyez bien l'année enfin l'année de ce lieu forcément c'est qu'il est beaucoup plus ancien que ça voilà je vais redescendre et je vais comme d'habitude prendre quelques photos et quelques petites vidéos il y a un courant d'air ça fait du bien parce qu'il faisait extrêmement chaud voilà allez je vais me mettre quelque part où il y a un peu de lumière et je vais vous laisser sur ces belles images voilà je vais vous laisser là-dessus allez je vais retourner ma caméra allez on est bon pas évident quand même pas évident du tout oh là là et puis elle ne tient pas super bien il faut de l'ail allez hop c'est bon ça doit y faire on est bon légèrement penché allez c'est bon un petit peu de lumière j'espère que vous me voyez pas facile toujours pareil de toute façon les contre-jours et tout enfin bref c'est pas grave je vous souhaite et ben écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu déjà je vous souhaite et ben plein de choses c'est pas évident en fait on croit que derrière une caméra ben c'est toujours facile de trouver ces mots et ben non il faut essayer et puis vous verrez bref il y a des gens qui ont plus de facilité que moi bref passons je vous dis sur un prochain spot et puis allez à bientôt bye bye trop de choses j'ai beaucoup trop de choses dans les mains allez allez